Bonjour et bienvenue à vous tous dans votre matinale de l'information. Le Premier ministre Robert Begrimambé salue l'excellence des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. A ce discours du chef du gouvernement, lui-même président du comité de suivi et d'évaluation, à la célébration du 10e anniversaire du CDD, le contrat de désendettement et de développement, cet instrument de la coopération franco-ivoirienne. On en parle avec Abdoulaye Kone et Adama Kéré. C'est une décennie de collaboration fructueuse entre la Côte d'Ivoire et la France, célébrée avec la jeunesse ivoirienne dans toute sa composante. Le directeur Afrique de l'Agence française de développement a largement retracé le parcours du contrat de désendettement et de développement, un outil qui permet à la Côte d'Ivoire de réussir ses projets structurants au bénéfice des populations. Le CDD nous a permis d'être au rendez-vous et d'appuyer fortement le redressement de l'économie ivoirienne et le relèvement de l'administration. Les résultats en sont visibles aujourd'hui dans plusieurs secteurs clés de la société et de l'économie ivoirienne, représentés ici par les différents stands. Tous ces résultats traduisent des réalisations concrètes et tangibles, qui ont un impact positif pour les bénéficiaires et qui améliorent leurs conditions d'existence, ce qui est, faut-il le rappeler, la finalité du développement. Le CDD est ainsi un formidable levier d'accompagnement des politiques publiques ivoiriennes sur l'ensemble du territoire et au bénéfice de toutes et tous sans discrimination. Quand il prend la parole, le chef du gouvernement salue l'une des coopérations économiques les plus abouties entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est le lieu de saluer les autorités françaises à travers vous, sur le directeur afrique, sur le directeur national du CDD et à travers toute la délégation qui vous accompagne, au nom du président de la République, son excellence Salah Al-Sahmatra, pour ces appuis significatifs qui ont permis à la Côte d'Ivoire de se construire à nouveau, de se désendetter vis-à-vis de la France, de se développer et de lutter contre la pauvreté. Pour les dix ans du mécanisme financier, le président du comité d'orientation et de suivi du CDD a mis en avant le capital humain, la jeunesse ivoirienne. L'année 2023 a été proclamée par le président de la République année de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Avec le concours que vous nous apportez, la Côte d'Ivoire vous donne l'assurance que la transformation de la jeunesse, des activités de tous les ministères, est en marche. et le CDD numéro 3 tracent les jalons du renforcement de notre coopération avec la France. Nous devons continuer sans relâche à œuvrer davantage pour que nos populations soient satisfaites et que les Ivoiriens voient les actions concrètes qui marquent la volonté du président Al-Sahmatra de donner à la jeunesse d'être fiers d'elles-mêmes et aux populations ivoiriennes de vivre heureux. Une journée de célébration pour retracer dix années marquées par des réalisations significatives qui touchent les Ivoiriens dans leur quotidien. Direction l'Assemblée nationale, la question des violences basées sur le genre, sur la table des députés, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant sollicite l'implication des parlementaires dans le combat contre les violences faites aux femmes et aux filles. Un plaidoyer soutenu par l'ONUFAM et l'ONG C.V. Kildouine dans le cadre des 16 jours d'activisme. Sylvestre Nguessan et Konaté Moussa ont suivi ce plaidoyer. Financement des actes médicaux pour les victimes de violences faites aux femmes et aux filles. La question est au cœur de cette rencontre à l'Assemblée nationale. Les acteurs engagés contre les violences faites aux femmes et aux filles sollicitent l'accompagnement des parlementaires dans le combat. Il s'agira de discuter de l'ensemble des procédures et moyens pour analyser, surveiller, discuter et vérifier le dispositif de lutte mis en place pour décourager les perpétrateurs de violences. La réponse se pose en termes de financement des actes médicaux posés sur les victimes seulement de violences. Nous sommes convaincus que les honorables députés que vous êtes sont en mesure de faire obtenir des solutions aux problèmes de financement des actes médicaux. Selon l'enquête démographique de santé 2021 en Côte d'Ivoire, 13% des femmes ont subi des violences physiques et 4% des violences sexuelles. Pour la ministre Nassene Batoury, il faut davantage d'efforts pour freiner le fléau et la contribution des parlementaires est souhaitée. Nous devons, dans un esprit de solidarité, agir ensemble pour mettre fin à l'immunité et d'une part et d'autre part, s'assurer que chaque victime reçoive les soins nécessaires pour se rétablir et se reconstruire. Un appel au parlementaire, bien entendu, par le vice-président de l'Assemblée nationale, représentant le président Adama Biktogo. L'Assemblée est engagée dans ce programme. La preuve, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a même diligenté une mission à l'extérieur pour des députés qui sont allés bien se former sur cette problématique du financement. Cette rencontre parlementaire sur le financement des actes médicaux pour les victimes des violences faites aux femmes et aux filles s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles. De l'Assemblée nationale, la Ayamoussoukro, sur le Sénat, le ministre du Budget et des Finances Adama Koulibaly obtient des sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières l'adoption du projet de modification du budget 2023 de l'État de Côte d'Ivoire. Ce budget s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 12 508 millions de francs, à plus de 12 508 millions de francs pour une majoration d'environ 11,811 millions de francs CFA selon Kader Sogodogo. Le ministre des Finances du budget Adama Koulibaly face au sénateur membre de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Sa mission, présenter le projet de loi de finances rectificative du budget de l'État pour l'année 2023. L'exposé des motifs de ce projet de loi comme son nom l'indique rend compte des modifications enregistrées contre les prévisions initiales. Au terme de cette présentation pour adoption, les sénateurs ne manquent pas de réagir au président de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat de marquer le temps de l'adoption. Passons au vote les sénateurs qui sont pour son adoption. Le projet de loi de finances rectificatives du budget de l'État pour l'année 2023 est adopté par les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières. C'est un exercice obligatoire pour le gouvernement lorsqu'il y a un bouleversement dans l'équilibre budgétaire d'un équilibre financier de venir présenter au Parlement les modifications et les changements qui ont été apportés. Comme vous le savez, l'année 2023 a été une année un peu particulière. La Côte d'Ivoire a bénéficié d'un programme économique et financier avec le Fonds monétaire international avec des ressources conséquentes qui accompagnent ce programme économique. 603 milliards de francs CFA pour l'année. Nous avons également bénéficié d'appuis budgétaires venant de la Banque mondiale du Fonds monétaire international j'en ai parlé mais aussi de la BADS et de l'Agence française de développement. Ce sont des éléments qui viennent donc conforter les recettes de l'État d'une manière générale. Mais parallèlement à ça, en face, nous avons eu à faire face à des dépenses des dépenses d'investissement à hauteur de près de 500 milliards de francs CFA justement pour investir dans des secteurs qui peuvent améliorer les conditions et la qualité de vie de nos populations. Nous avons eu également à faire des dépenses de soutien à nos cotons culteurs. Comme vous savez, le coton a souffert en fait de la maladie jacide. Donc on a dû apporter un soutien aux cotons culteurs à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Nous avons apporté également un soutien à notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Nous avons poursuivi également les actions visant à atténuer l'impact de la guerre en Ukraine sur nos populations. Nous avons soutenu les meuniers pour faire en sorte que le prix du blé soit amorti de manière à ce que le prix du pain en tout cas au niveau de la brongerie ne puisse pas augmenter. Voilà tout ce qui a entraîné en fait les changements dans le budget. Donc il était important que nous venions présenter cela au niveau des vénérables sénateurs. C'est un soutien franc qui montre effectivement que les vénérables sénateurs sont en soutien des actions du gouvernement en lien avec tout ce qui a été indiqué comme orientation en termes de budget. Nous avons intégré donc les montants que j'ai indiqués. Surtout, les dépenses additionnelles qui sont faites en lien avec ces ressources engrangées, je crois que ça a été bien compris par les vénérables sénateurs qui montrent effectivement qu'ils sont avec le gouvernement, ils sont avec la population. Ce sont au total 500 milliards de francs CFA qui ont été investis dans des projets qui sont porteurs de progrès social pour nos populations. Les modifications induites se traduisent par une hausse globale nette du budget de l'État de l'année 2023 de plus de 814 milliards portant son niveau à plus de 12 508 milliards contre 11 694 milliards initialement prévus. Alors, vous l'avez suivi avec nous, c'était plutôt un reportage signé Hermann Guivet. Venons-en à la sécurisation des fêtes de fin d'année et de la canne en 2023. L'opération Épervier 9 entre dans sa phase active marquée par des patrouilles de nuit comme de jour des patrouilles mixtes, police, gendarmerie, CCDO. Ce qui concerne le Grand Abidjan et bien ces patrouilles sont placées sous le commandement du préfet de police d'Abidjan. Elles ont démarré trois jours après le lancement le 12 décembre dernier de l'opération Épervier 9 par le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur le général Van Goddo Diomande. Épervier 9 en marche dans le Grand Abidjan dans sa mise en oeuvre le général Siak Adesso, préfet de police du site autonome d'Abidjan est à la manœuvre. Ils soulignent l'importance de cette allure patrouille. Après le lancement officiel des opérations Épervier 9 dans la commune de Yopougon et de notre devoir responsable opérationnel du district d'Abidjan de venir nous acquérir du comportement et du dispositif mis en place à Yopougon au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au nom du ministère de la police nationale et du commandant supérieur de la gendarmerie nous sommes heureux. Nous avons vu nos éléments ensemble pour les gendarmeries travailler en symbiose et ce que nous demandons et c'est comme cela que nous allons sécuriser les fêtes de fin d'année et la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire abrite la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football du 13 janvier au 11 février 2024. L'opération Épervier 9 revêt une particularité en tant que mesure de sécurité proactive avant cet événement majeur. Tout Abidjan tous les chèques de districts sont à pied d'oeuvre. Les rames que vous avez vues se déroulent dans toute la ville d'Abidjan pour rassurer les populations. Nous allons avoir encore l'apport considérable des forces de police, la force considérable des forces de gendarmerie et même nous allons monter pour avoir l'appui des forces armées de Côte d'Ivoire pour que toutes les populations, tous les supporters qui viendront en Côte d'Ivoire se sentent rassurés. Cette initiative implique le déploiement de 1 500 soldats à Abidjan et 1 700 à l'intérieur du pays composé de policiers et de gendarmes dans le but de renforcer la sécurité à travers des patrouilles et des mesures préventives. Voilà, sécurisation des fêtes de fin d'année et de la Cannes 2023 avec Souleymane Donosangou et Issa Kionayo. Abordons pour clore le chapitre de l'actualité nationale le développement des villes et les horaires des architectes en Afrique subsaharienne. Ces questions étaient au centre de la dernière conférence des ordres des architectes de l'espace UEMOA entendez Union économique et monétaire ouest-africaine. La rencontre d'Abidjan a adopté le projet de valise pédagogique unique pour la formation des architectes de l'espace UEMOA. Les détails avec Dangidangui. Quartier précaire, construction anarchique, effondrement d'immeubles. Les villes des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA se développent parfois au mépris de l'obligation de s'attacher les services d'un architecte avant toute construction urbaine. Constat que partage Amé le président de l'Ordre des architectes du Sénégal. C'est en fait alors que les textes dans nos différents pays sont assez clairs. Sur la récurrente question du coût réputée et élevée des interventions des architectes, Jean-Augustin Carvalo n'est pas de cet avis. Une mission d'architecte qui consiste aux études, à la sélection des entreprises et à la supervision des travaux jusqu'à son achèvement varie autour de 9 à 7% du coût des travaux. ça vous donne très rapidement une construction qui fait 10 millions. L'architecte sera rémunéré à autour de 800 000 francs. Le président de l'Ordre des architectes du Sénégal est en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une rencontre extraordinaire de la conférence des présidents de l'Ordre des architectes et des états membres de l'UEMOA. Le plus grand défi est celui du développement durable et en architecture un certain nombre d'objectifs ont été identifiés, définis à travers les différentes rencontres qui se sont tenues afin que nous puissions tous entrer dans cette véritable dynamique. Nous ne voulons pas rester en reste. Ordre de jour de cette conférence, examen et adoption du projet de la valise pédagogique TICP de la formation des architectes de l'espace UEMOA. Dans l'actualité internationale législative en Serbie, les électeurs sont convoqués aux urnes ce dimanche pour renouveler les 250 sièges de députés après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Aleksandar Veksi. Vote aussi sur notre continent au cadre les électeurs convoqués dans le cadre du référendum constitutionnel ce dimanche. C'est tout pour ce 6h30 rendez-vous demain avec Carmel Diaz mais ne décrochez pas l'info revient à 10h sur RTI 1 très bon dimanche.